passionné de village de noël et de décoration de noël aujourd'hui je vais déballer un magnifique article de noël où ce petit bouton me gêne énormément parce que je trouve ça vraiment moche je comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis sur le côté en fait c'est un bouton de démonstration quand vous appuyez ça s'allume ça démarre et c'est joli donc je vais le déballer pour la première fois et je vais faire un style de direct voir ce que ça donne il faut juste que j'enlève ça et je vous reprends alors le voici déballé quand on le couche on s'aperçoit qu'il y a une partie noire en plastique en dessous je découvre en même temps que vous plus un boîtier de pile alors j'espère que non il n'y a même pas de connecteur donc pour ma part on va rajouter un connecteur on va enlever ce bouton qui est vraiment moche et qui pour moi ne sert à rien et on va regarder en dessous encore une fois pour voir s'il n'y a pas un bouton pour l'activer l'activer avec la musique sans la musique apparemment si voilà je vois il est là on va voir là c'est sans la musique et ça fonctionne là ça doit être avec la musique on est d'accord donc voilà on a trouvé que ça fonctionne c'est super là encore une fois en règle générale c'est des connecteurs qui se mettent derrière et là par contre sur ce coup là je trouve ça génial qu'ils ont mis ici et non pas derrière alors apparemment ici il y avait on pouvait mettre aussi un connecteur à prise carré que je dois avoir dans un sac que je vais essayer de vous trouver et je vous ramène ça voilà mon sac a été retrouvé ça ressemble à du connecteur comme ça voyez c'est plein en dessous arrondi au dessus avec une petite butée énormément ça se passe à oui puis voilà ce niveau là est juste à faire entrer les pattes dedans et puis on n'en parle plus et après on branche directement par dessous ça c'est pas mal c'est bon système donc on va voir si on va pas pouvoir mettre ça ou sinon je mettrai comme je fais d'habitude derrière avec un connecteur rond comme ça ou une connecteur comme ça je sais pas on verra j'ai pas encore démonté et ça va être une première pour moi donc je vais essayer de déjà de démonté les vis qui sont là regardez s'il n'y a pas des vis dedans on sait jamais parce que des fois ça peut arriver apparemment là non et regardez de faire attention parce que je vois qu'il ya quand même un peu de colle ils ont dû rajouter un peu de colle tout autour donc avec un tournevis plat je vais faire levier tout doucement voir ce qui est à l'intérieur premièrement je vais aller chercher un tournevis et un tournevis plat pour pouvoir démonter tout ça me voilà avec un tournevis cruciforme qu'est ce qu'elle a ma vidéo je démontre ces quatre vis et je reprends donc voilà on a enlevé la deuxième vis et là on va essayer de faire levier comme on peut voir hop vous voyez c'est collé voyez je n'ai pas encore touché donc je vais essayer de prendre un côté de préférence soit un côté qui arrive à se décoller correctement donc vous voyez je vais pas très fort voilà ça c'est bien décoller donc je vais partir d'un côté à l'autre je vais faire un petit levier et je vais le maintenir avec les doigts pour essayer de décoller un peu la colle voyez comment ça arrive là tout à l'heure ça n'arrivait pas donc là on le fait tout doucement tout doucement on fait tous les côtés on fait des petits mouvements de rotation comme ça pour pouvoir le décoller on le maintient tous les coups de jour oui ça veut décoller tout doucement sans casser donc l'appareil voyez c'est pas encore tout à fait décoller je vous ai parlé quelques minutes de l'attente et on déboît tout doucement alors comme on peut voir là la partie en haut monte et descend en même temps que si j'enlève ça donc faire très attention aller regarder voilà voyez là il ya un petit espace et voilà ce que ça donne à l'intérieur le moteur se trouve sur le côté ici je sais pas si on le voit et le mécanisme tout ici mais par contre comme on peut voir ça ne me permet pas d'aller récupérer le bouton ici par contre ce qui me permet de voir c'est que il ya des fils qui m'ont là ils vont les peut-être toucher le bouton d'en haut donc je vais aller voir comment ça se présente et je vous reprends et je vous explique tout ça donc là après avoir regardé il semblerait que c'est un fil rouge et un fil blanc alors malheureusement des fils blancs et des fils rouges il y en a plusieurs il suffit juste de faire attention et d'aller suivre celui qui nous sert alors ici on a un petit cas où il faut remboîter cette partie là et pour avoir accès aux fils rouges et aux fils blancs il faut faire levier sur cette partie là pour qu'elle s'en aille sans la casser alors là courage donc ici il faut avoir accès et il faut essayer de essayer de décoller cette partie là alors pour ça je vous conseille de faire des petits mouvements d'aller vraiment très doucement et si ça va pas il faudra certainement chauffer et pour en tirer mais à mon avis c'est ce que je vais faire parce que apparemment il y a un petit peu de colle on voit la colle ici dépasser voyez je sais pas si vous vous la voyez ici on a de la colle qui dépasse alors vraiment aller doucement doucement lui faire faire des mouvements tant bien que mal oui c'est de le décoller le faire bouger un petit peu dans les endroits les plus serrés bien sûr pour essayer de décoller sans trop casser et sans trop forcer surtout parce que ça je ne dis jamais assez voyez je ne force pas du tout après le bouton qui se casse je m'offre réellement le principal c'est que c'est cette partie là qui se casse et non pas là la partie en résine donc là je pense que je vais devoir chauffer ou je vais m'amuser certainement à casser ce bouton là pour avoir accès en dessous parce que ce bouton finalement je ne veux plus et ça me permettra de mettre soit un sapin mais si je mets un sapin ça risque de cacher la partie là ou soit je vais mettre un comment s'appelle un peu de plâtre avec un peu de colle à chevaux histoire de remplir et que ça se remarque plus mais je vous montre ça dans quelques instants ouais donc là je me suis procuré deux petits tournevis de précision sont qu'ils ont bien servi d'abord et je vais essayer d'aller essayer de bouger rentrer et faire levier en temps voyez pour essayer de partir sachant qu'ils vont se plier c'est normal parce que c'est très fragile hop limite ça reste même de se casser je vais persister jusqu'à temps que ça se décolle pour ça je vais pas m'embêter vous voyez j'essaie de décoller déjà au niveau des côtés on le maximum de quoi que possible il faut être très 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 patient et pas s'embêter à se presser un peu si vous êtes moins patient plus vous êtes sûr de casser et puis sur des réparations à faire comme on peut voir ça se plie et ça c'est un peu normal et on va continuer voyez là ça commence à arriver tout doucement en tête hop regardez là il commence à arriver à force de le faire bouger mais par dessous on n'a pas accès du tout du tout du tout hop et je vais l'aider avec un autre tournevis je comme je vous ai expliqué je fais toujours des petits mouvements comme ça pour pouvoir le décoller voyez quitte à tourner le tournevis je m'en fous royalement mon but c'est de sortir de cette pièce là pour pouvoir le reboucher et pour que ce soit un peu plus joli surtout qu'un tournevis de précision ne coûte pas bien cher et en prime ça se redresse assez facilement allez tout doucement hop on peut le voir il commence à sortir toujours avec beaucoup de patience jusqu'à temps que ça s'enlève ok je suis toujours en galère avec mon petit bouton qui est en train de sortir petit par petit voyez mais au mieux petit par petit que force et que ça classe je vais rentrer le tournevis sur le côté et on continue à galer je crois qu'en fait j'aurais meilleur temps de le couper et ça aurait été même plus simple je pense je pense que si ça continue c'est ce que je vais faire alors mais c'est bien parce que il est juste là vous voyez il commence à avoir pas mal de jeu je ne sais pas si avec une pince je ne vais pas pouvoir l'attraper alors ça ça ne veut pas s'enlever pour essayer de le casser non non ça rippe un peu voilà en faisant tourner un petit peu ça a l'air d'avoir un peu plus de jeu ça me fait travailler ça me convient moi ça me convient et ça a l'air pas mal de voir regarder comment c'est arrivé et voilà apparemment c'est même deux fils blanc comme on peut voir il était vraiment bien collé alors voilà ça donne ça et là on a un gros trou avec le fil qui vient alors là j'arrache tout parce que de toute façon comme je vous ai dit je n'ai pas besoin j'enlève la colle et là si je fais contact ça fonctionne bon ben maintenant il reste plus qu'à remettre à l'envers et sortir ces deux fils qui m'embêtent voilà alors ne le jettez pas les fils on pourra s'en servir pour mettre sur une autre sur une autre maisonnette en plus c'est moins ou pour une led ou n'importe quoi il faut pas le jeter il faut juste travailler proprement donc là vu que vous comme on peut voir c'est que là les fils sont débranchés mais par contre la maison fonctionne encore vous voyez donc ça sert à rien de venir les connecter il suffit juste de les débrancher alors là je les ai démêlés et les fils sont toujours branchés alors ce que je vais faire c'est que je vais envoyer le doigt avec la main et je vais aller bouger le fil jusqu'à temps qu'il se coupe alors n'allez pas trop vite ne tirez pas non plus vous risquez de débrancher d'autres fils et en prime c'est que vous avez débranché d'autres fils vous aurez vous risquez de effiloucher le fil et donc le fils se mettraient dénudé et pourrait toucher d'autres composants et grilles et tout donc voilà vous voyez par exemple il suffit de prendre le fil comme je vous ai montré là j'essaie de vous montrer et de venir le bouger jusqu'à temps que ça se dénude moins ce que ça chauffe le fil ça le débranche le mieux ça serait de dessouder ou de venir l'occuper à ras mais je n'ai pas envie de me prendre la tête avec une phrase souder hop voilà un fil et reste à faire la même chose pour le deuxième fil qui se trouve ici vous bougez jusqu'à temps que ça se débranche alors voilà maintenant qu'on a fait ça il me reste plus qu'à voir si je pouvais pas pourrait pas mettre le connecteur ici alors soit je mets un connecteur en dessous et je mets comme ça ce qui ira très bien et après il faut voir avec le fil un fil de ce type là est ce que ça va aller bah suivant non parce qu'en fait ce qui se passe c'est que quand on met un fil comme ça ça relève la maison à moins de mettre du polysirène ou quoi que ce soit donc il vous faudrait un fil coudé je vais chercher voilà mon petit fil coudé on peut voir qu'il y a une grosse différence de hauteur déjà et puis il me restera plus qu'à mettre l'embout ici et ça ici et on voit très bien que là c'est nickel ça fait même si à tout à l'heure ça serait un poil plus haut voyez il y a là il ya une petite bosse et ben qu'est ce que je vais faire je vais couper à la occulter et ça sera très bien et c'est puis après avec la neige avec un peu de polysirène ou tapis de neige ça fera toujours une épaisseur donc limite ça ne remarquera même plus et on pourra passer les fils en dessous proprement donc là n'oubliez pas de virer la colle qui est ancienne et qui collait avant qui ne sert plus à rien prenez un fil quelconque et brancher le plus avec le plus seulement avec le moins et là par contre comment on va faire on va les démonter la partie qu'elle a pour aller vérifier si on a accès ou on va les regarder à l'intérieur comment avoir accès et je vous reprends donc je vais prendre le connecteur qui est là comme d'habitude bon moi ce vu que je ne mets pas de pile j'ai pas besoin de ce côté que de ce côté là parce que ça normalement c'est pour mettre en sorte que quand on met les piles ça vient se fonctionner directement entre les pieds des strats et quand on mais juste les deux pour ici ça fonctionne en direct donc moi ne sachant que je ne mets pas de pile je ne mettrais jamais de pile d'ailleurs je préfère à la partie qui ici je prends la pâte qu'elle a je la mets droite comme ça et la partie là je l'appuie un petit peu histoire de pouvoir faire rentrer mon con mon futur connecteur dans la partie et un placement où il devrait être là on voit que ça veut rentrer voilà voyez on voit que ça rentre bien mais on voit que la petite partie qui est là la petite patte qu'elle a du mal à rentrer il faudra juste soit mettre un petit coup de je sais pas moi de l'im enfin petit trait que soit testé de bien appuyé et de la faire rentrer mais avant ça je vais souder des fils le plus le moins et puis à et puis le brancher l'intérieur je vous montrerai ça tout à l'heure donc ici pour avoir le plus et le moins c'est très simple comment on peut voir en bas c'est la patte donc la grosse patte c'est le moins et elle se positionne en bas vous voyez donc ça c'est très simple et pour le plus vous voyez regardez hop c'est en face d'ici donc on sait que le plus il est là et le moins qu'il a après comment on peut savoir qui est le plus qui est le moins règle générale il faudrait démonter cette partie là ce qu'on va faire pour que je vous montre et on va prendre la partie qui est là on va regarder les fils qui sont branchés sur le plus et le moins et on va suivre les fils qui sont sur le plus et le moins qui viendront certainement se brancher sur la patine qui est là pour avoir le plus et le moins entre autres entre autres certainement le plus qui viendra sur l'interrupteur et le moins qui viendra sur la patine je démonte tout ça cette partie là pour aller voir les fils je comprends pourquoi ils ont mis de la colle alors on démonte la partie qui est là toujours doucement alors je vous rappelle que c'est indirect et c'est pas facile pour moi déjà que à la base je sais j'aime pas trop les vidéos mais alors là et je reviens trouver un point où je pourrais faire un levier sans trop forcer parce que vous voyez il y a pas mal de colle là il y a beaucoup beaucoup de colle vous voyez donc là je vais je vais éviter de prendre un cutter juste pour voir parce que ça me saoule de prendre un cutter donc je vais forcer un petit peu mais à peine à peine comme on peut voir c'est parce que oui ça commence à se décoller toujours en faisant mon levier de tourner je plante énormément mon tournevis je viens faire des bas et viens tout autour de la patine parce qu'en règle générale c'est rare que ça casse mais ça peut arriver surtout quand c'est un plastique assez faible voilà on voit que vous voyez ça commence à casser ici donc quand vous voyez que ça commence à casser prenez un autre point d'ancrage ne force est surtout pas prenez un autre point d'ancrage et ça évitera que la partie qui vient de se fragiliser on a de la colle et voilà et là on a accès au plus au moins il reste plus qu'à suivre le plus au moins comme je vous ai dit donc qui viendra sur la partie alors n'oubliez jamais d'enlever les piles ça évitera des courts circuits alors je pourrais brancher un plus et un moins ici et directement sur le connecteur qui se trouvera à ce niveau là où je pourrais aller brancher le plus et le moins sur la platine et puis voilà alors moi franchement je vous conseille fortement de prendre un peu plus de fil d'aller vérifier que celui-là c'est bien le plus et celui-là c'est bien le moins voyez on voit grâce au dessin à l'intérieur donc il suffit juste de suivre le plus ici égal au plus sur le petit dessin qu'on voit là mais que vous aurez du mal à voir certainement et le moins ici après il y a une autre solution souvent quand c'est un ressort c'est toujours un moins et quand c'est plat c'est toujours un plus mais vérifiez quand même donc on va tirer un fil qui part de là un fil qui part de là et qui va aller directement au connecteur et pourquoi pas ne pas récupérer ces deux magnifiques petits fils qu'on vient de débrancher du bouton pour pouvoir le brancher qui est largement assez long et c'est ce que je vais faire alors là bien évidemment vous allez me dire mais on va pas reconnaître ni le plus ni le moins après je vais pas me cacher moi personnellement je m'offre royalement parce que je vais brancher par exemple le plus en premier je vais venir le brancher sur le connecteur donc j'aurai le plus même s'il est blanc et après je viendrai brancher l'autre côté le moins sur le moins et on n'en parle plus je vous montre ça je vais faire chauffer mon fer à souder ici je vous ai parlé de dénuder et d'étamer ici on va essayer de prendre le fil le plus long donc c'est à dire celui-là on va le brancher comme je vous ai dit tout à l'heure sur la partie moins alors pareil on va étamer un petit peu ça ne fera pas de mal voilà hop comme vous avez vu le fil vient de se barrer donc on va faire en sorte soit de les souder les deux même temps ou soit un après l'autre ça ne posera pas de problème alors pour ma part j'essaie toujours de les souder face à la console voilà on vérifie on tire un petit peu pour voir si ça marche ne pas tirer trop ici on vient de passer le fil à la partie qui est là et on vient brancher bien évidemment le moins au moins le plus au plus alors là il faudrait étamer vous voyez ce que je vais faire hop alors vu que j'ai que deux mains et pas de pince pour l'instant voilà j'étame ensuite je viens me brancher la partie du connecteur avec le fil à la main on va faire pareil pour la partie du plus alors hop hop on va m'étamer voilà 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 et le plus à la partie qui est là et bien évidemment pareil on va venir hop brancher notre puce à la partie qui est là alors j'ai mis une boulette ici pour pouvoir la coller plus facilement et ça va étamer en même temps parce que vous voyez sinon ça se défait automatiquement alors je redis jamais assez ne chauffer pas trop sinon le plastique qu'ils font mais si le plastique qu'ils font malheureusement il fait plus le bon contact qu'il faudrait là on tire un petit peu hop ça marche et là aussi pareil et voilà on a notre puce et notre moins qui est connecté alors là il faut passer la partie qui est là comme je vous ai dit tout à l'heure et là malheureusement comme je vous le disais maintenant il reste plus qu'à rentrer la partie là alors moi j'ai un peu la flemme et j'avais pas beaucoup de batterie donc je vais vous épargner pas mal de choses je vais juste faire un petit décalage voilà j'ai plus qu'à pincée à venir mettre mon câble ici voyez et comme j'ai plus beaucoup de batterie je vous reprends plus tard une fois que ce sera bien placé vite fait donc voilà donc le temps que mon pistolet à colle chauffe ce que j'ai préparé c'est pour vous montrer si ça fonctionnait donc je prends une prise de max que vous connaissez tous avec plusieurs fils je branche à ce niveau là hop et j'allume pour voir si ça marche et bien on voit que ça marche bien sûr comme vous voyez il n'y a pas de fil alors voici maintenant n'oubliez pas de nettoyer la partie plastique ici voyez sinon après ça va faire des boules ici j'ai déjà nettoyé pour vous épargner le supplice et là vous mettez votre pistolet à colle vous lui mettez une petite pointe assez fine vous voyez hop pas trop non plus ça rien moi je le mets pas sur toutes les surfaces j'en mets juste un côté je reviens emboîter ma partie qui est là ici et je vous reprends alors la petite boulette je pense qu'il y en a qui l'auront remarqué c'est que j'avais oublié de passer des fils plus et moins vous voyez cela par dessus et après elle a le branché donc du coup j'ai du redessouder et refaire donc là comme je disais tout à l'heure on va mettre un point de colle un peu partout mais très fin vous voyez pas besoin d'en mettre 50 hop et on va venir remettre la partie ici et bien appuyé voyez hop on s'en fout vraiment que ça déborde mais que ça me le maintienne un tout petit peu parce que comme ça quand je vais vouloir de redémonter et bien je m'embêterai un peu moins alors pareil ici on va mettre un petit point de colle à l'extérieur histoire de le maintenir et on va venir remettre un point de colle à l'intérieur histoire de faire tenir le connecteur hop pas que le connecteur se barre quand vous le branchez vous le débranchez et en même temps ça va isoler le fil vous voyez hop ici et dès que ça sera un peu sec je vais en mettre un petit peu ici voilà le faire entrer un peu là dedans et un peu là dedans voilà faire attention de ne pas boucher le trou qui est là pour mettre le connecteur et ça sera parfait là par la même occasion je vais remettre un petit peu de la colle un peu partout vous voyez je m'en fous que ça dégouline comme je vous dis j'ai plus beaucoup de batterie donc du coup je fais quand même attention un peu de strict minimum hop juste pour que ça me le maintienne je refixe je referme tout tiens j'ai oublié de nettoyer d'ailleurs et voilà voilà par la même occasion ce que je vais faire c'est que le trou qui est là je vais le remplir un tout petit peu de colle pas beaucoup hein pourquoi je remplis de colle et pas d'autre chose c'est parce qu'en fait combien il y a de coudifil quand je vais remplir de pâte ou n'importe quoi ça risque de couler à l'intérieur donc autant que ça soit de la colle qui coule pour pouvoir faire une isolation supplémentaire au lieu que ça soit de l'eau et à force à force ça oxyde j'attends que ça sèche et je vous reprends voilà une fois tout remonté je vous ai épargné le montage des 4 vis je rebranche ici hop ici comme on voit il n'y a pas de bosse je remets la maison exactement à plat je vois qu'elle n'est pas trop bancale comme je vous ai dit malheureusement il fallait y penser mais vu qu'il va y avoir de la neige ou même comme ça on ne remarque pas qu'elle est bancale ou pas alors ici pour ma part je vais la laisser constamment allumée elle restera constamment allumée ici vous voyez hop et voilà ça fonctionne reste à remboucher ce petit trou alors ici il y a deux solutions quoi il y a plusieurs solutions soit je rajoute un sujet soit je remets un peu de d'huile donc c'est ce que je vais faire et après soit je laisserai couleur neige ou soit je laisserai couleur vert alors pour pour ma part je sais pas je vais voir si je vais pas mettre du vert pour être en rapport avec le sapin alors il me faudra certainement une peinture vert acrylique il me faudra certainement des paillettes par exemple jaune avec des paillettes transparentes grises pour retrouver ça et des fois il me faudra juste prendre des paillettes comme ça vous voyez pour que ce soit à peu près par dessus et je viendrai par dessus on verra mais comme il va y avoir une une couleur verte certainement avec du blanc je sais pas je vais voir je vais je sais pas comment je vais oublier ça alors pour l'instant je vais préparer mon enduit donc il me faut un peu d'eau d'ailleurs je crois qu'il y en a un peu trop de l'enduit de rebouchage classique et normal hop là c'est de l'enduit pour lissage donc mais normalement je prends du gros enduit mais je sais pas où c'est que j'ai foutu alors je prends un enduit de lissage hop une petite spatule et je fais mon mélange et je reprends alors je vais prendre un petit peu d'enduit comme vous voyez la colle elle est dure en dessous je vais prendre un petit peu d'enduit et je vais aller la piquer carrément à l'intérieur bien appuyer sur les bords par contre et bien la faire pénétrer jusqu'à temps jusqu'à temps que ce soit vraiment comme moi je veux et surtout bien bien à l'intérieur bien contre les endroits pour pas que ça se remarque de trop ou que ça ne se remarque plus du tout c'est pour ça que j'ai opté cette fois-ci pour un enduit de lissage vu que c'était un petit trou vous voyez hop et hop donc je fais en sorte que ça déborde un petit peu vous voyez hop je l'applique bien comme il faut et on voit quasiment plus le trou et on voit quasiment plus le trou hop voilà attendre que ça sèche un tout petit peu et une fois que ça sèche un petit peu vous passez un petit peu le doigt vous voyez pour lisser les endroits qu'il y a à lisser voilà et comme ça ça se remarque plus et puis il restera plus qu'à mettre un petit peu de peinture verte ou de blanc alors pour ma part vu que là je trouve que ça fait vraiment joli et qu'on voit quasiment plus rien je risque de mettre de la peinture blanche mais je vais voir une fois que ça soit une fois que c'est sec ou je rajouterais peut-être je ne sais pas peut-être une boule une boule de neige avec avec je ne sais pas ou on verra je ne sais pas pour l'instant je n'ai pas encore d'idée la seule idée que j'ai c'est de mettre de reboucher ce trou là et puis termineras nous revoilà sur le tuto alors maintenant que c'est sec on s'aperçoit qu'en fait le mastic que j'ai mis d'enduit de rebouchage bien sûr on voit que ça fait une petite fissure autour alors moi ce que je vais faire c'est que je vais prendre de la glu je vais en mettre un petit peu autour déjà d'une ça va cacher un peu la fissure et deux ça va solidifier l'enduit pour éviter que l'enduit se casse ou se caille ça va faire une cible couche de protection alors je prends la colle et j'en mets même par dessus j'essaie de faire rentrer la colle quand même dans la fissure 103 m bien sûr mais que ça pénètre bien comme il faut mais surtout que ça me fasse une pellicule au dessus et que ça durcit mon enduit voilà là il ne me reste plus qu'à attendre que ça sèche et je vais prendre un après et je vais passer mon après par dessus voilà après avoir attendu quelques minutes voire même plusieurs minutes au toucher on voit que c'est sec donc il n'y a plus de colle ça colle plus du tout donc là on va passer notre après par dessus avec grâce au pinceau comme on peut voir c'est que non seulement ça se passe bien et en prime la fissure a carrément disparu alors j'ai fait l'esprit de déborder un tout petit peu comme ça ça se remarque au moins vous voyez là on voit qu'il y a presque plus de clearing qui se remarque je vais en profiter aussi pour reprendre un petit peu ici voyez et après si vous voulez vraiment mais vraiment que ça soit plus du tout il y a deux solutions la première solution c'est de reprendre tout ce qui est en blanc comme ça vous avez une seule couleur et non pas 50 et la deuxième solution c'est de faire des essais avec des teintes de teinture et une fois que vous avez trouvé à peu près le même blanc vous rajoutez des paillettes par dessus d'ailleurs c'est ce que je vais faire puisque j'ai deux tubes de paillettes un jaune et un gris donc on rajoutera quelques paillettes pour avoir à peu près les mêmes couleurs de là ou alors on peut même faire mieux on pourra même gratter un petit peu à droite à gauche récupère 2,3 paillettes et venir saupoudrer les paillettes qu'on aura récupéré avec le doigt vous voyez vous prenez un peu partout et vous venez saupoudrer hop vous venez saupoudrer le coin que vous avez fait et puis après ça disparaîtra donc vous voyez après mis à part d'aller regarder réellement ce qui s'est passé ou pas passé personne ne verra que la différence voilà celui qui arrive à regarder c'est celui qui s'est vraiment penché et qui a vraiment vraiment à regarder alors moi je tapote un petit peu pour faire si c'est la même neige même des fois je vais même aller certainement rajouter un tout petit peu vous voyez un peu d'après et voilà comme on peut voir ça a totalement disparu reste qu'à rajouter 2,3 paillettes un petit peu de peinture blanche au pire ou même laisser comme ça et puis ça aura totalement disparu voilà une fois que la peinture est sec comme on peut le voir vous voyez si on regarde bien on voit encore un peu les traces pas beaucoup mais par contre ça commence à bien se fondre vous voyez donc là on repassera une couche de peinture blanche et ça sera parfait donc ce que je vais faire et je vous reprends alors petit conseil pour que ce soit vachement plus réaliste tapoter hein tapoter dessus et ça se rapprochera vraiment le plus près que possible du truc alors le fait de tapoter vous voyez ça fait des petits granuleux ça fait à peu près la même chose que les autres côtés n'appuyez pas trop fort n'hésitez pas à repasser une ou deux couches si nécessaire voilà après avoir attendu que la peinture soit sec comme on peut le voir d'accord il n'y a plus de j'ai pas mis en tresseau parce qu'il y a un peu de peinture au niveau là mais si on tapote bien il n'y a aucune peinture qui ressort reste plus qu'à poser l'acrylique paillettes par exemple de paillettes comme ça ça ira très très bien ou de la paillette jaune ou des tubes comme ça qui sont vendus en gris vert et toutes les autres couleurs comme je vous ai dit récupérer un petit peu de paillettes ici et venir se poudrer mais bon vu que là j'ai de l'acrylique je vais rajouter un peu de paillettes et je vous reprends donc à la densation des cheveux vous prenez l'acrylique avec les paillettes et vous venez le tapoter doucement et sécher en même temps pourquoi sécher en même temps ? tout simplement pour voir où vous mettez les paillettes et pour que ça soit plus rapide vous n'ayez pas peur de déborder un petit peu histoire de dire que vous en avez mis un peu partout et que ça cache la couleur blanche que vous avez mis je ne sais pas si on le voit très bien pour ne bougez pas je ne sais pas si on va le voir comme on peut le voir grâce à la lumière on voit quasiment plus rien et les paillettes cachent bien les trois quatre morceaux qui restent à cacher et le rendu est phénoménal les paillettes là on les voit bien qui commence à briller à ce niveau là alors n'hésitez pas à en mettre plus vous en mettez plus ils colleront et plus ils colleront plus ça cachera les petits défauts n'hésitez pas à sécher au froid mesure pour que ça imprègne bien et que ça fasse plusieurs couches en tapotant tout doucement et n'oublie pas de déborder un petit peu pour remettre un petit peu de paillettes un peu partout histoire de dire que ça a été fait et que ça se remarque plus du tout vous voyez regardez comme ça est vraiment joli de plus en plus joli et le voilà terminé donc là on peut s'approcher tant que vous voulez on en remarque quasiment rien voilà ou alors il faut vraiment 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 être un expert et se rappeler qu'ici il y avait un bouton voilà donc je vais le brancher et je vous montrerai le final et voilà le final avec la partie totalement cachée et un fameux connecteur en dessous et voilà la version Sam Music et voilà tout beau tout neuf aucun connecteur apparent hop plus de bouton apparemment qui se trouvait ici et le voilà tout beau on espère que ça vous a aidé c'est parti